Mille fois merci, je ne sais même pas comment dire qu'est-ce qui est le plus fort que merci parce que c'est le top du top, je vous dis ça, ça ne s'appelle pas pour rien table magique. Alors je m'appelle Brigitte, Brigitte Rachet, je suis ASG, assise en dossier en gérotologie et je travaille au PASA, le pôle de l'activité de soins adaptés qui se trouve donc à Devins. Alors d'abord, je l'ai entendu parler quand je suis partie en stage à l'ISTRA pour être ASG de quoi elle me parle, donc quand je suis revenue à l'établissement, j'en ai parlé avec la neuropsychologue et c'est elle qui m'a expliqué ce que c'était. Elle nous a dit qu'elle allait demander à ce qu'il y ait une petite information et formation avec le monsieur et c'est magique, oui vraiment, vraiment, vraiment. Alors moi, personnellement, je l'ai pratiqué pendant trois mois pendant le confinement et oui, la réponse c'est oui, c'est même, comme je disais, ça ne s'appelle pas pour rien une table magique. Une dame, par exemple, qui est apathique, mais vraiment complètement, elle est mise de côté pas parce que les filles n'en ont pas le temps, pas du tout, c'est parce que la pauvre dame, elle ne bouge pas. Du coup, je l'ai prise avec moi, cette dame, que je ne connaissais pas, elle ne m'avait jamais vue et j'avais mis ce jour-là les papillons et les papillons, d'un seul coup, elle les a regardés. Ses yeux ont bougé et je me suis dit, waouh, si, si, il y a quelque chose à faire là. Et cette dame, du coup, elle était beaucoup moins apathique. C'est, ouais, c'est magique. Une autre dame qui fait qu'il dorme en bulle, elle marche, elle marche, mes têtes baissées et voilà, on ne peut pas l'arrêter, rien ne l'intéresse vraiment. Et là, ce jour-là, j'avais mis le ballon. Donc, on y était plusieurs autour de la table avec le ballon et en passant, elle s'est arrêtée. Et du coup, on lui a dit, ben, tenez, là, le ballon. Et comme là, le ballon ne tombe pas, comme c'est à sa hauteur, c'était tellement fascinant de mettre la main et à vue que le ballon bougeait, ben, hop, elle est revenue et elle s'est installée, là aussi, peut-être 5-10 minutes, mais c'est toujours ça. Mais par contre, elle m'a reconnu après les autres jours. Ah ouais, ça, c'était aussi, c'était magique. Parce qu'elle a assimilé le jeu avec la dame et facilement, après, je pouvais lui dire, ben, vous venez avec nous, on va aller jouer dans cette table. Et du coup, là aussi, ça peut faire boule de neige pour les aides-soignantes. Les aides-soignantes, elles peuvent déjà s'apercevoir que c'est pas perdre du temps non plus de jouer, entre guillemets, avec eux, parce que ça leur permet de... c'est du soin. Et puis, si vraiment la personne, elle est trop animée, qu'elle déambule trop, qu'elle peut faire... pour se libérer, entre guillemets, ben, elles peuvent les mettre autour d'un jeu. Il faut qu'elle s'installe quand même, hein. On peut pas dire, voilà, on met le jeu, puis ensuite, je les laisse comme ça. Non, mais 5-10 minutes, qu'est-ce que c'est 5-10 minutes ? Et c'est clipsé en leur disant, ben, maintenant, je vous laisse jouer ensemble. Ce qui fait également que les résidents entre eux, ben, s'interpellent, s'interactivent aussi entre eux. Et ça permet à notre soignante, comme ça, de pouvoir passer à autre chose. Je pense que tout le monde est gagnant avec ça, tout le monde est gagnant. Oh, ouais, vraiment.